C'est-à-dire qu'il y a l'acceptation de l'autre côté qui est soit tacite, soit exprimée. Mais elle est forcément là et si elle n'est pas là, tout s'écroule il me semble. Alors qu'évidemment le vrai sadique, tout plaisir qu'il voit en face de lui le déprime. Non, je dois dire que la réaction de ce garçon a été, je crois que c'est sensible, tout à fait étonnante. Je ne suis pas sûre que n'importe qui d'autre aurait eu cette réaction. Et il est certain que ce passage et tout le soin aux blessés, alors évidemment la description qui est faite, c'est celle d'un tableau de Georges de Latour, qui est Saint-Irène, soignant Saint-Sébastien. Et pour moi, inconsciemment je le vivais comme ça, bien qu'étant dans un état effectivement de torpeur, de quelque chose qui provoque des sueurs froides, et en même temps, en même temps, c'était beau. Et je crois que c'est grâce à ce garçon que c'est resté comme ça, non pas un incident moche, où tout s'écroule, où on s'invective, pas du tout. C'est resté très beau jusqu'à la fin. Mais je n'ai jamais recommencé. Non, c'était trop dangereux, vraiment. Effectivement, je n'avais pas prévu qu'il y aurait cette espèce de mouvement très léger, très léger, des cuisses qui se sont légèrement fermées. Ça, je n'avais pas prévu. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce couteau qui a transversé, grâce à Dieu, dans un endroit qui était quand même... On a été obligé de faire des points de suture, mais ce n'est pas allé plus loin. Quand même. Mais le couteau, je l'ai toujours. Je ne l'ai jamais lavé. Donc, il y a toujours ces traces. Oui, absolument. À l'époque, on ne pensait pas tellement à ça, mais maintenant, ça s'appelle de l'ADN. Effectivement. Oh, on retombe dans le prosaïque. Bon, je crois que tout va bien. Je propose peut-être à Catherine de rejoindre Catherine et Catherine, de manière à ce que tu sois réunis. Ah ben oui ! Ben oui, ça s'appelle les trois cartesines. Et puis, voilà, pour vous remercier. Merci à tous les temps. Et merci à vous. Merci à toi, merci à vous. Merci à vous. Et à mercredi. Et à mercredi. Ah oui. Alors, mercredi, quand même. Ça ne se passe pas dans cette salle. Ça ne se passe pas dans une salle plus petite. Donc, en gros, il n'y a qu'une soixantaine de places. Pour savoir. Il n'y aura qu'une séance. Il n'y aura qu'une salle aussi. Je ne m'en souviens pas. En revanche, je voudrais aussi vous signaler l'exposition de photo de Marielle, seule avec elle, qui est dans l'espace, sous le temps coupé de la salle 3. Et dimanche, oui, dimanche à 16h, Marielle sera là pour une lecture, l'extrait de son dernier ouvrage, qui s'appelle Marielle. Elle présente cette éclure. Elle présentera un film. Elle a fait tout exprès pour cette...